Hello tout le monde, un petit tutoriel sur comment fonctionne la radio BLU Cijan 909X ainsi que comment capter les radio fax sur tablette donc avec ma petite tablette qui est là on va regarder ça comment récupérer cela donc ça fait un petit moment que je suis dessus et je commence à avoir la maîtrise déjà de poste radio qui capte super bien puisque je l'utilise en FM lorsque je suis en croisière cette version là a la possibilité de mettre des batteries rechargeables moi j'ai pris des petites piles je crois c'est des AA ou AAA je sais plus mais c'est ce style de pile et avec le chargeur inclus on charge la batterie quand c'est nécessaire le petit voyant qui est ici s'allume pour vous dire que la charge donc pour allumer celui ci on a le petit bouton en haut je pense que les anciennes versions sont équivalentes donc si vous avez ça sur votre bateau aussi vous pouvez je pense que vous allez retrouver des similitudes la plupart sont les mêmes choses allez on allume on est sur la FM on met le son donc sur le côté j'ai le son bon j'ai aucune chaîne de trouver donc soit je fais un tune directement et je fais en automatique en fait et je vais chercher une pari ou alors je vais je mets moins fort pour pas que ça me strike sur internet avec les droits d'auteur de son ou alors je fais tout simplement le bouton FM qui est là et en fait de sur celui ci il ya une option automatique donc je l'ai noté là mais il faut il faut que je le renote c'est auto deux secondes si je laisse appuyer sur FM alors c'est compatible aussi avec la m et les autres bandes un sauf la bande belu mais les autres bandes c'est pareil c'est dans l'est notre doigt c'est ats on voit c'est créant petit l'at est automatique station donc je laisse mon droit appuyer dessus et je laisse tourner et en fait il va me détecter toutes les chaînes toutes les stations radio possibles que je capte bien à l'endroit où je suis et il va me les préprogrammer dans chaque on va dire cartouche chaque point il y en a neuf sachant qu'il ya trois pages on a pas mal ça fait je crois même que c'est je crois que c'est plus que ça parce que ça fait que 18 mais il me semble la plus que ça mais en tout cas voilà comme ça je peux après directement aller chercher la radio que je veux un peu comme les autoradios de voitures avec avec les options de mémoire c'est la même chose voilà donc là on a ça va être france info voilà on a plein sur la finale de roland-garos et et voilà donc la partie fm en fait on peut se on peut rester là dessus et ça suffit largement pour comprendre comment ça fonctionne c'est ça qui est bien sachant que pour avancer et rechercher sa station on a deux possibilités soit on utilise le tuning ici de manière on va dire automatique soit le step donc le pas et là on le fait vraiment un réglage fin donc on peut être sur l'écran il y a écrit ici là c'est l'eau ça veut dire c'est un réglage très fin ou en vitesse vaste et là c'est un peu plus rapide on voit les voyez les petites les petites flèches il y en a deux alors que quand je clique sur slow il y en a qu'un voilà on peut faire comme ça pour aller chercher maintenant que c'est fait que ça a programmé quelques quelques chaînes je vais rapidement vous faire un exemple allez le 2 et bon c'est le 3 voilà ils sont déjà prêts bleu aussi des chargés depuis le mois de juillet je m'attends un petit peu france culture et puis d'avancer côté de radio et c'est donc tout ça ça fonctionne nickel dessus c'est très simple vu s'il est portable je le mets généralement en haut dans la dans le cockpit sous la sous la capote de roue fait et ça capte super bien sachant que là vous voyez j'ai même pas mis de j'ai même pas mis l'antenne en fait quand on met quand on branche le la prise de secteur on a un mini boost ce qui se fait dedans donc on n'a pas forcément besoin d'avoir l'antenne alors que quand on a pile malheureusement il faut déployer l'antenne au moins au moins 50 cm voilà la partie fm voilà c'était que j'utilise le plus souvent et ça fonctionne très bien on a une option lumière pour la nuit voilà je pense que de là après il ya la partie radio la réveil mais je vous laisserai consulter le manuel parce que ça ça change par un par poste maintenant moi ce qui est intéressant c'est la partie belu c'est à dire recevoir recevoir la météo partout dans le monde des images de météo entre autres on a le rtti mais je n'ai pas encore paramétrer bon on va on va on va se focaliser sur la radio fax ou là c'est en fait c'est plutôt simple une fois qu'on a compris comment ça fonctionne donc en fait sur internet il faut forcément récupérer le document où il ya tout le programme de démission des des fichiers puisque en fait la blu chaque émetteur donc moi je suis en méditerranée et j'en ai localisé trois en méditerranée chaque émetteur envoie des un programme de diffusion d'image d'analyse de bulletin météorologie donc en méditerranée j'en ai identifié trois le plus celui que je capte le mieux c'est celui de alors je crois que c'est offens back mais en fait c'est un autre nom chaque fois ça change par rapport aux années et tout c'est bizarre je pense que ça a changé demain chez les allemands en gros c'est la dutch quelque chose des wd qui est en bourg pin berg qui a donc une une radio émettrice sur trois fréquences différentes je voulais montrer donc je l'ai mis sur mon petit pc là en attendant voilà on voit les trois fréquences donc ça c'est le fichier pdf à récupérer et on voit bien ici les trois fréquences donc on a trois fréquences par rapport où on est situé de ce que j'ai compris plus on monte dans les kilohertz mieux on captera si on est assez éloigné de la source moi qui en méditerranée je vois bien que ici en plus je suis au port je suis à l'e4 pour vous dire donc je suis dans un port entouré de mâts je capte bien le facsimilé le radio fax je les capte bien mais voilà pour pouvoir les capter donc on a la fréquence à récupérer ici on a les bulletins qui existent par rapport à celui ci on va regarder après et on à la radio donc sur la radio il faut impérativement puisque j'ai testé sans mettre l'antenne extérieure ça passe mais super mal donc il faut impérativement soit vous déployez si vous n'avez pas une antenne secondaire comme la g qui va moi je vais passer voyez je vais passer elle passe au dessus elle va au patara non c'est même pas le patara c'est le la première barre de flèche voilà j'ai utilisé le petit cordage pour déployer mes fagnons je l'ai branché dessus et je vais monter à mi hauteur du mât et comme ça je capte super bien alors ce que je capte super bien aussi parce que je suis avec la prise de courant secteur c'est à dire 220 volts ici sur internet je lis que cette prise là même si c'est apparemment ce récepteur a besoin d'un courant alternatif de 9 volts de ce que je lis sur internet je n'ai pas encore testé en fait j'ai pas envie de le péter donc je vais être certain de ce qu'il écrit mais apparemment sur du 12 volts en courant continu comme courant classique sur nos bateaux ça semble fonctionner c'est une prochaine étape et pour le moment je voilà je avec ce petit on va dire seul labo j'arrive très bien le faire fonctionner donc en le branchant en fait je booste la l'amplification du signal et du coup j'ai une très bonne amplification voilà donc je mets mon câble secteur je mets mon antenne sur la prise antenne extérieure c'est écrit am antenne extérieure ça se fait aussi ce type d'antenne je suis en train de regarder pour pour m'en faire une un peu plus correcte parce que là c'est vraiment fin le câble est vraiment extrêmement fin c'est vraiment très 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 fin et j'ai peur vraiment de le de le plier de couper donc voilà il faut il vaut mieux que je le change par la suite mais pour cet hiver pour faire mes tests ça suffira largement voilà donc du coup j'ai mon programme ici et j'ai ma petite blu le programme ça peut s'imprimer ça prend 3 4 pages suivant les zones où vous êtes ça s'imprime au moins vous la vous le gardez avec donc sur ma sur ma radio je vais la mettre en mode blu donc pour la mettre en mode blu j'appuie sur le bouton sw ici ici voilà je passe en sw c'est je sais plus voilà c'est le les bandes métriques je crois décamétriques ils appellent ça les radios amateurs et et de là en fait on va choisir la la station qu'on veut donc moi par exemple je vais vous donner un exemple avec celle que je capte le mieux c'est en bourg donc en bourg la fréquence la plus haute que je suis amené à capter correctement c'est la ddk6 ça c'est son colsing donc en fait cette fréquence de basse c'est 13 882.5 kilo hertz donc là on voit moi c'est créant mégahertz kilo hertz mégahertz c'est mille méga c'est mille fois plus c'est au dessus c'est mille au dessus donc en fait là j'ai juste à lire dix mille kilo hertz ou dix mégahertz ok bon ça c'est le classique je suis en mode am c'est écrit en haut pour passer en mode facsimile et il faut passer en mode usb voire usb c'est le mode ssb aussi en anglais usb ou ssb voyez je l'écrit ici c'est le bouton qui est là ce mode là permet de régler trois types de bandes alors je suis pas radio amateur j'ai peut-être des bêtises les trois types de bandes donc on a la m on allait lsb et usb de ce que j'ai compris usb up side band c'est les bandes inférieures à 10 à 10 mégahertz voilà pour mieux capter mais moi de ce que je teste à chaque fois je suis toujours en usb et ça fonctionne mais c'est vraiment par rapport à la zone où je suis il faudra tester donc moi je me mets du coup en usb donc là j'appuie ici alors il n'y a pas de son parce que j'ai pas le son et on peut passer et là on a deux options qui sont pas mal en fait parce que celui-là à force ça c'est assez fatiguant donc en fait on a le stretch comme sur votre vhf qui permet de supprimer quand le signal est trop faible j'appuie sur le stretch ici et là je vais choisir mon stretch ici j'ai choisi j'appuie sur mon stretch et je vais le mettre entre 3 et 4 c'est à dire que si mon signal est trop faible et ben limite tout simplement en gros le stretch va automatiquement l'occuper et va me l'indiquer d'ailleurs je peux enlever voilà je peux enlever directement l'antenne comme j'ai plus de force de signal mon stretch prend le relais et elle me mute le son voilà donc du coup ça c'est pas mal il faut pas le mettre trop haut parce que sinon ça a du mal à passer après bon moi j'ai réglé déjà mais j'ai aussi à régler mon groupe de station maîtrise mais on va regarder ensemble on va regarder ensemble par exemple pour celui que je disais pareil donc celle de Hambourg pour récupérer quelque chose en croisant les doigts qu'il y a quelque chose qui apparaît qui est en train d'être ennemi parce que c'est pas tout le temps c'est pas en continu mais c'est très régulier un fax se récupère en 15 minutes à peu près entre 10 et 15 minutes donc tous les 10 15 minutes il y a un programme qui passe que ce soit un bulletin de de prévision météo à l'heure ou des prévisions par la suite h6, h12, h24, h48 etc etc ça peut être d'autres informations telles que aussi les conditions l'emplacement des icebergs des choses comme ça aussi ça ça le fait c'est tout ça mais moi en méditerranée ce qui m'intéresse c'est surtout les cartes synoptiques c'est là dessus qu'on peut travailler qu'on peut travailler et se donner un aperçu de quelle météo on peut avoir dans les jours qui arrivent en méditerranée c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas un océan ouvert et du coup les anticyclones et les dépressions sont beaucoup plus petites donc il faut faire très attention mais bon c'est gratuit ça mérite d'exister et pour les gens qui font la transatlantique clairement une fois que vous avez la maîtrise de ça vous n'avez pas besoin de l'iridium avec ça si vous êtes un peu débrouillard ça se fait voilà je l'ai déjà testé j'ai déjà comparé ça fonctionne donc je vais vous montrer donc là on va passer sur cette fameuse fréquence que je veux pas qui est 13 mégahertz ou 13 1882 kHz donc je vais dessus donc j'appuie sur mon bouton fréquences sinon je pouvais aller là mais c'est plus long donc j'appuie sur mon bouton fréquence f tout simplement et là je vais taper ma fréquence 13 1882 enter voilà c'est écrit en tout petit mais là c'est entrer entrer voilà déjà on a quelque chose ça ressemble à quelque chose je le mets assez fort pour que vous l'entendiez de là il va falloir le confiné pour le confiné on a le pas step il faut le mettre en l'eau en petit on passe en slow là je vais pouvoir le confiné et en fait il faut pour le confiné il faut qu'il faut descendre généralement à 1,9 kHz en dessous donc c'est tout petit c'est juste ce chiffre là qui change donc je vais le passer quasi à 2 moins 2 en fait vous l'entendez la tonalité change c'est vers là à peu près je vais réguler un peu et en fait à l'oreille on l'entend mais pour vraiment que ça soit bien peaufiné grâce à la tablette et au logiciel qui existe maintenant donc moi j'ai je me suis acquitté d'un petit logiciel attention sur pc ça peut être gratuit c'est une autre solution avec open cpn qui fonctionne et qui est gratuit mais il vous faut tout un câblage donc je vais parler d'abord que de la tablette parce que c'est au moins le plus simple à avoir le fichier la tablette en fait va utiliser soit le jack soit le micro et avec le micro ça capte déjà très bien donc sur tablette il faut avoir l'application j'espère qu'on va pouvoir voir désolé pour le contre jour voilà donc l'application qu'il faut avoir c'est hf weatherfax elle vaut 10 euros sur sur le lapstar et en fait ça fonctionne plutôt bien voilà on la lance donc l'application quand on la lance il n'y a pas en plus elle est vraiment simple c'est vraiment agréable je vais la mettre plutôt là j'espère que ça va passer comme ça j'ai le soleil juste derrière j'ai pas pensé voilà c'est déjà mieux donc je vais zoomer un peu sur cette cette application cette application c'est vraiment barbant le son c'est comme à l'ancien l'ancien temps avec vos avec les modems 56k dans les années 2000 c'est la même chose c'est une tonalité et dedans il ya un beat et ce beat donne 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 une information voilà donc donc là on est sur la tablette on l'a lancé donc au premier démarrage je vais vous dire souhaitez vous accepter d'activer le micro oui oui vous faites oui voilà bon après soit vous mettez ce fameux câble qui qui couvre les deux c'est un type de câble de prise jack malheureusement celui que j'ai n'est pas compatible j'ai commandé via c'est francis fustier qui a fait un petit article là dessus et il en parle de comment faire sur l'ipad ou sur ordinateur là vous allez voir très simplement très simplement même si je parle beaucoup vous allez voir c'est très simple donc en fait on a donc l'image qui apparaît ici par rapport au son donc là j'ai coupé le son donc il n'y a plus rien donc on peut on peut dès à présent mettre un peu de son le micro va capter le son et dans ce que vous entendez la gamme galopique de qui permet de recevoir l'image donc ensuite après il faut sera qu'on m'a dit il faut confiner le réglage en fait dans cette barre là de ce que j'ai compris c'est que le signal où il y a le bip là il faut qu'il soit sur la barre de droite voilà donc du coup on va auto mode off on va le mettre en off comme ça automatiquement voilà il faut que le son soit là donc en fait quand je vais ici peaufiner mais vraiment tout petit peu par petit peu je vais voir le son décalé jusqu'à entendre le entendre quelque chose jusqu'à le bien le régler pour bien voir l'image c'est un peu compliqué à le dire mais en fait c'est très simple voilà je vais écouter là par exemple c'est pas assez fort je vais mettre plus fort alors je mets fort parce que comme j'ai une tablette comme j'ai une tablette android avec une coque étanche le micro est caché mais j'ai essayé sur mon téléphone en direct ça passe super bien donc c'est pas ça je suis obligé de mettre plus fort donc je mets plus fort et là on voit ici on voit le petit crème il n'est pas bien sur cette ligne là donc du coup il va falloir que je le profonde donc je tourne légèrement vous allez voir voilà vous voyez ça il va dessous tout seul voilà voilà vous voyez ça fait ça un peu de chose faut que ce soit comme ça un espèce de lit comme ça voilà voilà et là du coup il y a quelque chose qui est en train de recevoir et on le voit on le voit il y a quelque chose voilà là vous voyez petit à petit c'est en train d'apparaître on va attendre on va voir ce qu'il nous dit et en fait visuellement et ben ça se règle très facilement après avec la monnaie voir si on est toujours décalé et ben on va voir là on a l'air d'être bien alors on va revenir plus comme ça voilà voilà j'ai juste un pas j'ai juste eu tourné d'un pas voilà on voit quelque chose qui commence à apparaître on va attendre un peu alors je ne sais pas ce que c'est puisque je n'ai pas regardé mais gros son vers d'eau c'est simple à regarder il est 12h58 il est 12h58 donc 12h58 la tablette je vais la mettre à côté voilà ça capte toujours 12h58 heure française on est en été je suis au mois d'octobre je suis en été donc en heure gmt0 temps universel l'heure zoulou c'est moins 2 donc je regarde ici pour Hambourg à moins 2 donc il est du coup 10h50 mètre 10h50 mètre je regarde ici 10h50 j'ai surface weather chart qui est en train donc c'est ça donc elle est en train de se finir mais puisque là on va passer à 13h donc à 11h et à 11h11 j'ai encore quelque chose capable voilà donc j'attends je vais remettre ma tablette proche du de ça donc c'est une bonne carte en plus alors j'espère qu'on va la voir alors on a commencé à la voir et on ne la voit plus parce que j'ai mis ailleurs c'est vraiment une solution provisoire c'est pas une solution définitive mais ça mérite de fonctionner donc on attend un peu là bon là il en a trop facilement ah là il se finit là ce qu'on entend c'est la fin du fax c'est la fin car c'est coulé voilà avec un peu lourde cette vidéo là il y a un truc qui apparaît alors c'est pareil l'image elle est zoomée voilà donc ça je reconnais ça ça veut dire que c'est la fin du fichier tout simplement ça c'est juste on va dire la mire voilà ce bruit là mais ça nous la tonalité reste la même c'est la mire c'est pour se pouvoir se caler dessus voilà donc on va essayer moi ce que je fais c'est que j'ai réglé d'autres stations donc on va essayer de passer sur northwood qui est la radio et maîtrise de l'angleterre moi j'ai les trucs je vais passer dessus voilà on va laisser faire avec un truc qui tourne je l'entends ça tourne là on va attendre un petit peu donc là c'est du direct live mais ça permet après vous pouvez programmer tout ça ça se programme et là c'est vraiment de manière manuelle voir déjà si ce que je fais ça fonctionne bien là on voit juste apparaît mais c'est 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 vous voyez c'est pas très très bien calé encore ça change souvent souvent le vent souvent l'heure aussi un tout petit changement à faire mais franchement ça se voit et ça s'entend là il est midi je sais pas si c'est un bon moment pour capter dans les 13 heures d'ailleurs voilà voilà moi ce que j'ai fait c'est que en fait j'ai programmé une histoire de page j'ai programmé chaque chaque page donc on a trois pages la première page par dont j'ai programmé en radio fax c'est pour ça que j'ai écrit radio fax c'est ma première page et en fait ici c'est on va dire la radio allemande ici c'est la radio angleterre et ici c'est la radio grecque aussi Athalie voilà et comme ça j'ai déjà mes fréquences qui sont paramétrées et si je veux bouger demain et bien j'ai juste appelé 1,2,3 ou 1,4,7,2,5,8 etc voilà c'est une méthode que je me suis fait parce qu'on peut pas renommer chaque radio chaque station on peut pas les renommer sur ce poste quand on est en mode BLE c'est juste la page entière donc cette page elle est dédiée radio fax donc ensuite sur ma tablette j'ai un petit j'ai des options j'ai l'option automode qui permet en fait comme tout à l'heure on a entendu dire c'est la fin du fax et bien quand on appuie dessus il détecte la fin et le début du fax et du coup il est autonome et il vous scanne on va dire l'image qu'il vous faut et il s'arrête à la fin et il enregistre l'image ensuite on a l'auto-scroll donc c'est pour que ça descend directement en fait il faut scroller l'image voilà pour être pratique un peu comme si ça sortait d'une feuille donc vous voyez si j'en mets l'auto-scroll voilà c'est et là petit à petit l'image elle monte en fait voilà maintenant je l'enlève on peut sauvegarder l'image et ensuite il y a le réglage de la colonne parce que des fois en fait ils synchronisent pas quand on fait une synchro manuelle en fait le milieu de l'image vous allez voir un trait c'est la fin de l'image du coup c'est pour pouvoir bien recadrer l'image et le seul correction c'est parce que des fois l'image elle est légèrement bancale du coup avec ça on peut rectifier l'image pour qu'elle soit bien droite mais le black white off c'est un filtre de couleurs donc on le met et ça permet voilà vous voyez direct on voit très très léger mais ça permet d'accentuer un peu les couleurs pour mieux voir le fax vous voyez là il y a quand même du vent je suis à l'E4 il doit y avoir en moyenne 25-30 nœuds de vent donc il y a des moments ça a du mal à passer on l'entend à la radio des grésillements c'est ça c'est le vent il y a beaucoup de vent aujourd'hui mais bon ça passe voilà et là on voit que ça commence à apparaître on voit quelque chose dessus on voit que ça apparaît voilà je vais en laisser là parce qu'il faudrait que j'arrive pile au bon moment pour le faire mais pour une première découverte de de BMI vous voyez très simplement avec cette dalle à force ça perce les oreilles très simplement j'arrive à faire quelque chose à recevoir ce fax ma prochaine étape c'est de de pouvoir le faire sur ordinateur puisque sur ordinateur c'est gratuit là l'application que je vous montre elle coûte 10 euros sur le play store uniquement sur android il en existe aussi sur sur apple mais je ne les ai pas testé donc je sais pas comment ça fonctionne là je trouve c'est d'une simplicité parfaite voilà 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 je vous souhaite une bonne journée à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao